Bonjour à tous, c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon est un philosophe français du 19e siècle. Il est aujourd'hui considéré comme le précurseur de l'anarchisme et du socialisme libertaire. Issu d'une famille modeste du monde ouvrier, il connaît la misère et sa situation s'aggrave après la crise de 1830. Contraint de quitter sa ville natale, il intègre la société ouvrière parisienne et connaît une situation de grave précarité. Pendant ses années ouvrière, il se rapproche de plus en plus des socialistes qui l'entourent, même si sa pensée s'éloigne beaucoup du socialisme de l'époque, à savoir un socialisme fouriériste ou encore Saint-Simonien. Il se disputera même avec Karl Marx, bien que celui-ci lui ait permis de découvrir du nombreux philosophes. Il lira notamment Rousseau, dont il critiquera beaucoup le contrat social, qu'il renommera d'ailleurs contrat de société pour bien le différencier de son propre contrat social. Pour Proudhon, le socialisme de Noy ne doit surtout pas impliquer une dépendance de l'individu à une société, un état ou une autorité quelconque. Pour lui, le contrat social est un équilibre entre l'individu et la société. Le principe le plus important ici chez Proudhon, ce sera le mutualisme. C'est l'idée que tout système, social, économique ou politique, va se baser sur un contrat social, avec des conditions permettant à chaque individu de savoir ce que la société lui apporte. L'idée est donc que chacun sait ce qu'il a à faire et pourquoi, donc qu'une autogestion peut se faire par la mise en place de structures sociales. La politique est alors fédéraliste, et l'état est en fait le regroupement de chaque individu et de chaque intérêt, et c'est surtout sur un regroupement autour de la justice. L'état est alors le résultat de l'union libre des sujets égaux, indépendants et tous justiciés. Il représente les libertés et intérêts groupés. Dans cette société, ce qui compte, c'est la liberté, et la seule suprématie est celle du droit. L'autorité et la charité sont alors remplacées par la justice. L'état et le gouvernement ne sont plus souverains, et l'autorité ne fait plus office d'antithèse à la liberté. Le socialisme serait donc une action basée sur la justice souveraine, intégrée à l'économie et basée avant tout sur une sens sociale, comme l'organisation de nos rapports mutuels et réciproques. En établissant une société basée sur une théorie de la mutualité, et dont les groupes mutualistes développeraient un contrat social général, en excluant aucun intérêt ni aucun citoyen. augmentant la liberté et le bien-être, en bannissant l'exploitation, un système donnant-donnant, sans possibilité de conflit, car le respect mutuel fait partie intégrante du contrat, et que cette théorie de la mutualité place l'union des intérêts, l'échange et l'égalité devant la justice comme base du monde social. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce que je vous ai présenté n'était pas trop imbuvable, que n'hésitez pas à me donner des conseils ou à critiquer ce que j'ai fait de manière constructive. Moi, ça m'intéresserait, et surtout, je pense que ça pourrait m'aider pour les prochains. Si vous voulez approfondir, je vous conseille quand même les œuvres de l'auteur. Donc, qu'est-ce que la propriété ou recherche sur le principe du droit et du gouvernement, et système des contradictions économiques ou philosophie de la misère. Il a publié plein d'autres livres, mais c'est ces deux-là que j'ai voulu retenir pour cette vidéo. Et j'espère que ça vous a plu, et sur ce, je vous souhaite de très belles découvertes.